Musique Alors nous allons donc remettre les trophées des spectacles magiques de l'année. Les spectacles magiques de l'année sont des spectacles professionnels qui jouent dans des théâtres et qui sont visionnés par un jury qui est composé d'artistes professionnels. Il y a eu cette année de nombreux spectacles qui ont été présélectionnés, il y avait beaucoup de vidéos, il y a eu une équipe composée de 14 personnes qui a sélectionné ces vidéos et il est resté dans chaque catégorie, et bien 3 au maximum, mais dans certaines catégories seulement 2 ou 1 personne qui avait la note suffisante pour concourir. Alors les membres du jury sont Alpha, Yann Brieux, Gérard Bacner, Serge Saint-Saëns dans la salle, Yves Doumergue, Christian Gabriel, Jean-Philippe Loupy, Paul Maz, Daniel Mezguich, Sébastien Mossière, Tim Silver, Pierre Sweaton et Boris Wayne. Donc un jury de qualité que je vous demanderai d'applaudir. De qualité, M. Daniel Mezguich, qui n'est pas le président, mais qui n'est autre que le directeur du... Conservatoire national d'un dramatique de Paris. Et tous ces... À qui nous avions consacré une revue il y a quelques mois. Tous ces professionnels se sont déplacés dans toute la France pour aller voir les spectacles. Ce n'est pas parisien, c'est le festival d'Avignon sur des spectacles dans le nord, dans le sud, partout. Et il y a une petite équipe autour de moi que j'aimerais remercier. Tim Silver, Thierry Chanel, Stéphane Cabanès, Gérald Rouchevin. Donc, au but, la première catégorie, c'était la catégorie show de magie. Vous allez avoir un très court extrait, avec d'abord la maison de la magie de bois, qui présentait un super spectacle. La magie avait son grand retour à la maison de la magie de bois, avec ce magnifique spectacle de magie. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu des milliers de spectateurs. Il y avait également le spectacle des Caméléons, le troisième acte, qui jouait à Nîmes-Lolande, et qui a évidemment fait un tabac, là aussi, des milliers de spectateurs. Et vous avez pu les voir hier soir. Et je vais donc vous proposer de tenter une expérience de mentalisation, pour savoir qui a gagné ce soir. D'habitude, j'amène quelqu'un pour remettre le prix. Vous êtes tous mentalistes et magiciens. Dites-moi qui a gagné le prix du magie de chaud de l'année. Les Caméléons ! Est-ce que tu vas vérifier ? Je vérifie. Et le gagnant est... Les Caméléons ! Oui, le résultat était connu bien avant. Ça fait au moins trois semaines qu'on a le résultat. Bien avant qu'il soit décidé que les Caméléons remplaceraient Marseille. C'est ce que me demande de préciser Chère. Et n'ayez aucun doute à ce sujet. Bien évidemment. La deuxième catégorie, c'est la catégorie « Je me publique ». Et je vais appeler un artiste qui prend des risques insensés en ce moment. C'est M. Alan Dickens. Le rideau va s'ouvrir pour lui. Alan Dickens. Et vous allez trouver également Julia Webb sur la scène. Je demande d'applaudir Julia. Julia. Il est qu'Alan Dickens. Julia et Alan Dickens. Il est qu'Alan va se produire à Paris dans un spectacle qui compte 80 personnes. Ça s'appelle Magnifica. Et je suppose que vous avez vu ces clips sur France 2. Et on va lui demander dès maintenant d'ouvrir cette enveloppe. Ah, une petite seconde. On n'a pas vu la vidéo. Excusez-moi. On va envoyer la vidéo des spectacles jeux de public. Alors, en spectacle jeux de public. Je ne vois pas d'ici, je vais la regarder. Pardonnez-moi, mais... C'est Martial. Merci beaucoup. Alors, c'était Martial dans La Malenchantée. Martial et La Malenchantée. Là, c'est le grand profet d'or des magiciens. Qui est un spectacle qui allie la magie, la danse. Et ce sont de vrais magiciens. Et puis, nous avons également Annaëlle avec un spectacle totalement déchanté, très drôle, avec une large participation, pardonnez-moi, une large participation du public. Alors, attention. Et le gagnant est... Eh bien, Claude, c'est Clément Pouillot. Le grand profet d'or des magiciens. Je crois qu'il est venu spécialement de Paris. Clément Pouillot. Julia Webb. On attend Clément Pouillot et son metteur en scène, je crois. Clément Pouillot. Bonjour. Voilà, applaudissez-les. C'est un spectacle théâtralisé. C'est un extraordinaire spectacle. On va le lancer dire juste un petit mot. Clément Pouillot et son metteur en scène, Olivier Delizet. Olivier Delizet. Sous vos applaudissements. Un petit mot. Un petit mot. Oui, oui, alors je suis venu avec mon metteur en scène parce que c'est des magiciens qui sont récompensés aujourd'hui. Mais on sait tous qu'un spectacle, c'est pas qu'un magicien, c'est un metteur en scène éco-auteur, parce qu'on a écrit ce spectacle ensemble. Ma partenaire Judith Margolin et une costumière, tout un tas de monde. Donc merci aussi à eux et merci à la FFAP, au comité de sélection et tout ça. Voilà, tu veux dire un truc ? Merci beaucoup. Oh, il peut dire un truc. Allez, un truc. On est des gens de théâtre, on parle beaucoup, c'est pour ça. Non, je dis qu'il faut mettre de la magie dans le théâtre et du théâtre dans la magie, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, pour tous les spectacles. Merci beaucoup. C'était le grand trophée d'heures des magiciens, donc ça a peut-être un peu influencé le jury, je ne sais pas. Voilà, il y a Houdini aussi qui est représenté dans le spectacle. C'est lui, c'est ça ? Voilà, Robert Houdin. Ah ben écoutez, il ne va plus nous quitter, alors c'est formidable. Merci. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Rendez le micro, monsieur. Merci beaucoup. Et on vous applaudit. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais signaler par rapport à la magie jeune public, c'est que c'est la catégorie où il y avait le plus de candidats. Et beaucoup auraient mérité de faire partie de la sélection. Alors une autre catégorie intéressante, bien sûr, pour laquelle je vais appeler, s'il s'agit du close-up, et je vais appeler notre ami Boris White, qui est bien sûr directeur artistique de ce congrès. Je vous demande de l'applaudir très fort. Boris, Boris White. Sachez qu'en catégorie, en catégorie close-up, il n'y a eu qu'un spectacle sélectionné. Il y avait plusieurs candidats, il fallait une note. Ils l'ont eu, mais très, très largement. Et il s'agissait d'Alexandra et Dominique Duvivier, dans De Très Près, dont vous allez voir un extrait. Alors ça a dit, bien sûr, le close-up, mais ils ont cet humour décalé, qui a énormément séduit le jury, parce que je vous assure qu'ils ont eu une note, mais vraiment très, très élevée. Le jury, lorsqu'il est allé voir leur spectacle, ne savait pas qu'il y aurait un seul spectacle à dire. Merci beaucoup. Boris, je sais que tu es un extraordinaire cartoban, mais on adorerait t'avoir également, je ne sais pas, l'OEDM, par exemple, en mentalisme. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose d'extraordinaire et nous dire le nom du gagnant, avant d'avoir ouvert l'angle ? Donc il y a un seul nominé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors je vais essayer, mais ça ne va pas être facile. Je crois que je vais me cantonner aux cartes et je vais plutôt lire, ça serait beaucoup mieux. Alexandra et Dominique Duvivier, bien sûr, deux très prêts. Alexandra et Dominique Duvivier, est-ce que quelqu'un est prévu pour venir ramasser, prendre le trophée ? Ils ne sont pas là, ils jouent, c'est ça. Et bien, je crois qu'on va te le confier. Apparemment, Alexandra et Dominique ne sont pas là, mais il me semble qu'ils nous ont laissé un message, puisqu'ils sont en gala aujourd'hui. Et Serge, je crois que tu as reçu un petit mot de leur part, c'est ça ? Exactement. Donc j'ai reçu un petit mot d'Alexandra Duvivier qui m'a demandé de vous le lire, de vous le transmettre. Elle dit ceci, Nous sommes très honorés d'être fêtés ici avec vous tous. Ça fait chaud au cœur de voir que la grande famille magique se retrouve chaque année pour faire progresser notre art, que nous chérissons tant. Toutes les magies plaisent de plus en plus au grand public. C'est grâce au congrès, aux magiciens de télé, aux magiciens de spectacle, de rue, de théâtre, aux amateurs de tout poil, que la magie rayonne. Nous en sommes ravis sincèrement. Merci pour ce prix qui nous touche beaucoup, et le beaucoup est écrit en majuscule. Vive la magie, point d'exclamation, Alexandra et Dominique Duvivier. Et il y a un PS, post scriptum, c'est dans deux jours mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Et entre parenthèses, c'est Alexandra qui parle. Je vais le remettre, si tu veux Serge, je vais te laisser, je le remettrai à petit peu. Et moi, à titre personnel, j'aimerais juste dire que merci Claude d'avoir intégré la catégorie spectacle de close-up de l'année dans les prix des spectacles de l'année, puisque c'est vrai que le close-up fait vraiment partie de la magie à part entière. Et voilà, cette année, on n'a eu qu'un seul spectacle retenu, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup et que ça donnera des idées à plein de monde et qu'on ait aussi plein, plein, plein de spectacles, de close-up ou de magie rapprochés à l'avenir. C'est tout ce que je souhaite au close-up. Voilà. Merci beaucoup. Et je leur remettrai ça. Merci. Merci Boris. Alors, une dernière catégorie que j'aime beaucoup. Le mentalisme pour le mentalisme, je vais appeler Gérard Bacchner, qui est consultant TV et qui est également, bien sûr, consultant TV et conseiller d'Éric Antoine. Éric Antoine qui est le parrain des spectacles magiques de l'année. Mesdames et Messieurs, Gérard Bacchner. Je voudrais te remercier tout particulièrement, Gérard, d'être venu à ce congrès de la Fédération et de présenter ces quatre ateliers qui, je sais, ont eu un succès phénoménal. Et ça fait bien longtemps que nous t'avions vu dans nos congrès et nous t'accueillons vraiment avec énormément de plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur Gérard Bacchner. Oui. Donc, les catégories mentalisme, les spectacles nommés ou dominés, vous direz comme vous le voudrez. Et il y a Franck Truong. Franck Truong est un jeune mentaliste qui a mis l'humour à des expériences raisonnantes. Il a rempli la salle au Festival d'Avignon. Il n'a pas fait qu'une séance sans être complet. Ce qui mérite d'être souligné. Je ne vois pas la vidéo, je serai peut-être dégalé. Xavier Nicolas, qui a un humour très particulier, qui a énormément de succès à Paris et qui présente un super spectacle. Je suis à qui, là ? Et Frédéric Da Silva, qui revient de Las Vegas, qui était également un extraordinaire mentaliste qui a déjà obtenu le Nostradamus d'or. Et aujourd'hui, mon cher Gérard, je vais te demander de nous dire qui est le gagnant cette année en mentalisme. Le gagnant est Frédéric Da Silva. Frédéric Da Silva. Frédéric Da Silva, il me semble avoir descendre. Il est là. Il avait pris la belle-messe, il l'avait pris. Il l'avait pris, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, Frédéric Da Silva. Il y en a, il y a l'heure, on a la trouve. Allez, un petit micro. Mon cher Frédéric, je vais lui rendre. Mon cher Frédéric, je suis d'autant plus ravi pour toi que tu es un voisin, tu es un ligérien. Et voilà, je te vais céder le micro et ça me fait énormément plaisir pour toi. Je suis très, très ému. Merci pour le prix, merci pour le trophée. Je suis très heureux de pouvoir emmener dans mes voyages ce trophée représenté. Oui, il est un petit peu lourd et ça a coûté cher. Merci beaucoup et je voudrais simplement dire aux jeunes qui débutent que c'est pas parce qu'on ne gagne pas un prix qu'on ne mérite pas de poursuivre ses rêves et d'aller le plus loin possible. Voilà. Bravo, merci Frédéric. Merci, bravo. Je pense qu'il faut remercier l'équipe actuelle de la FFAP d'avoir décidé d'organiser ce concours. Ça a permis à des artistes, à des grands artistes, ceux qui ont gagné l'année dernière, je pense à Bertrand Lotte, Sébastien Mossière, Paul Masse, Julien Labille, ils l'ont tous mis sur leurs affiches avec le nom de la FFAP. Cela leur a permis de promotionner leur spectacle et je pense que c'est le but principal de ce trophée, c'est de permettre à des artistes professionnels de travailler encore plus et mieux avec l'aide de la Fédération. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.